... Nous leur avons donné rendez-vous un matin. Chacun a été tiré au sort pour cette mission toute particulière, pénétrée dans les réserves secrètes du musée de Bretagne. Alors, pour ne pas dévoiler l'endroit, nous leur avons bandé les yeux et nous avons poursuivi notre chemin dans l'obscurité. Nous sommes arrivés devant cette étagère d'archivage qu'on appelle Compactus. À l'intérieur, 90 objets qui font partie des collections du musée de Bretagne. 90 objets non identifiés. Mais selon certains spécialistes, ils proviendraient d'une société passée ou même future. Certains signes sur ces objets font apparaître que cette société aurait disparu suite à une maladie qui provoque des troubles mnésiques. Autrement dit, cette maladie ferait perdre la mémoire. C'est pour cela que nous avons convié ce petit groupe de Bretons afin d'étudier ces objets, de découvrir leurs usages et le fonctionnement de cette société disparue. Pour ne pas perdre la mémoire à leurs contacts, nous les avons équipés de blouses, de gants, de masques. Il fallait manipuler ces objets avec délicatesse. Vous allez prendre la dernière série qui est en fait un numéro d'inventaire. Il est écrit soit en noir soit en blanc. Et ce numéro d'inventaire correspond à un des objets qui se trouvent dans le compactus. Le 952 ? Ouais, c'est où ? Le 994 ? Je vais vous l'apporter. Le 925 ? 999.1.43 Le 991 ? Le 989 ? L'équipe du musée a alors transmis les précautions d'usage. Donc nous vous confions pour cet atelier la manipulation de ces objets. Pour votre information, ces objets sont d'authentiques objets patrimoniaux du musée de Bretagne que vous allez avoir la chance de pouvoir manipuler, ce qui arrive en général très rarement, puisque ces objets sont uniquement manipulés par les équipes de conservation du musée. Pour cela, il faudra redoubler de vigilance, être extrêmement précautionneux, surtout sur les objets composites qui sont faits de plusieurs parties, qui ne sont pas forcément solidaires et qui pourraient être également extrêmement fragiles. Et nous sommes partis en voyage. Un voyage dans le temps. À la recherche de cette société disparue. Et finalement, à la recherche de nous-mêmes. Dans un silence religieux, chacun a commencé à étudier son objet. Vous voyez des marques ? Tu penses que c'est quoi, là ? C'est du plastique, ça ? Oui. Marion ? Ça, c'est du plastique. Le motif fait penser un petit peu aux tribus mongoles sur les bandoulières. Ce serait plus une tribu un petit peu des Pays-Bas. Je ne sais pas si c'est une forme d'expression de tristesse ou alors de... Je ne vois pas à quoi ça sert. Je suis désolée. Mais ça, ça ne peut pas servir pour le visage trop. Elle, elle disait, oui, plus pour les bras. Pour les bras. En tout cas, il y avait bien des maladies de peau. C'est bien ce que j'avais prélevé. En fait, vu que ce n'est pas un objet soigné, pour moi, ce n'est pas un objet fini, en fait. Tu vois ? Pour moi, ça sert à quelque chose. Mais ils n'ont peut-être pas eu le temps de finir. Mais du coup, si c'est un moule, il n'y a pas besoin d'être soigné parce que ce qui est un peu plus important, c'est l'intérieur. C'est pas l'extérieur. Et si c'est pour se débarrasser de maladies de peau ou d'intérieur, il y a une sorte de petit vent intérieur. Il y a une sorte de petit cœur qui bat. C'est une sorte d'objet qu'a tout enregistré, en fait, en rampant au fin fond de l'océan et qu'a enregistré tout, tout, qu'a tout enregistré et qu'on peut se mettre sur le ventre. Et alors, ça permet de pouvoir tout d'un coup ressentir ou réentendre des musiques militaires ou des, je sais pas, des bruissements de vent, enfin, ça permet de soigner quelque chose comme ça à l'intérieur en nous faisant voyager dans des époques très lointaines. C'est un objet qui est fossile et vivant, quand même. Qui a une grande mémoire. C'est vivant ? Ouais. On a vu que ça a été découvert dans un vide et c'est vrai que ça fait penser à Domaine, ça fait penser à Forêt. Donc, ça me fait penser, en fait, à ces petits êtres qui vivaient dans la forêt, dans la lettre, ils parlent de ça, les anciens neurologues. Et donc, je me dis que peut-être c'est la traite d'un pacte qui a été fait sur ces terres-là. Mais je sais pas quel pacte. Peut-être qu'il y a d'autres objets qui vont me dire quel pacte a été fait. Ce que tu dis, c'est que c'est plein de doigts de personnes différentes. C'est ça. On les doigts de plein de personnes différentes. Là, du coup, ça donne d'autres sens. Si, c'est bien ça. J'aime bien, moi, quand tu fais ça. Excuse-moi. Et mon doigt, il est gros, je mets le petit. Là, il y a vrai. quand même prendre la peine d'ancrer quelque chose comme ça dans un sol à tel endroit. Ça te dit ce que ça veut dire. C'est symbolique. Oui, bien sûr. Mais tu vois, ça scelle une décision ou on sait pas trop quoi. En tout cas, c'est pas un truc que tu fais tous les quatre matins. J'ai créé cinq formules à base de plantes ou de graines et elles permettent chacune d'accéder à la mémoire ou d'effacer la mémoire. Chacune de ces cinq gammes se vendent séparément en fonction du résultat recherché par l'individu. Et donc, de là, Dérôles Paris a créé le produit Amnésia. Donc, c'est un produit rare, un produit prestigieux, un produit haut de gamme et donc a été décliné en cinq versions. Voilà, et chacune a cette vertu. La numéro un, par exemple, oublier l'être aimé. La numéro deux, c'est oublier son passé. Voilà, chacune a des vertus bien définies. Alors, beaucoup d'éléments de la plaque comportent donc des caractères de nom et j'ai identifié ça comme Pila. Il s'agit d'une société apparemment très ensoleillée. Dans les rivières, on tamise des métaux précieux. Le lait est produit localement et chacun va remplir sa bouteille à la ferme. On torture et met à mort des lapins avec des pinces électriques. Les récipients dans lesquels nous mangeons prennent la forme de lunes ou d'astres célestes. Il y a de grandes fêtes rituelles de chasseurs dont certains viennent des Pays-Bas. On organise également souvent des spectacles de danse synchronisés de petits poissons. On promène les enfants dans de petits sièges suspendus à une corde. Lors des enterrements de marins, on déambule avec des bougies allumées. Quand la bougie s'éteint, le bougeoir se transforme en shooter d'hydromel. Les maladies de peau et d'écailles sont assez répandues si bien qu'on se rappe la peau avec un ustensile pour éliminer les peaux mortes. Une des villes principales de cette société disparue se nomme Pila et est connue notamment pour ses arènes. Il existe un organisme de la mémoire qui décide ce dont la société doit ou non se souvenir. Les dissidents se reconnaissent grâce à des affiches collées dans leurs toilettes. Les transmissions matrimoniales sont très importantes et structurent la société. Les moustiques sont devenus énormes et on les abat avec des sortes de massue. Il y a des armes pour transmettre de l'amour. Le plomb a disparu et pour pêcher on l'a remplacé par de petits cailloux troués que confectionnent des tailleurs de mémoire. Seuls, les poissons rouges ont survécu et constituent un maigre repas. Une maladie très répandue et très contagieuse transforme la chair et les os en métal. Il existe un marché noir d'objets mécaniques antiques. On observe un culte à de petits êtres dont on a retrouvé une multitude de traces notamment des bruits de pierre, des fragments d'architecture et des assises. On marque ces empreintes de doigts dans l'argile pour sceller un pacte. Certaines personnes possèdent des petits appareils qui gardent la mémoire du monde, des langues et des sons engloutis. Nous avons des parfums pour perdre la mémoire et des formules mathématiques pour avoir plusieurs vies et éclore à nouveau. J'emploie le présent mais évidemment, ne sachant pas dans quelle temporalité cette société a existé puis disparu, nous pourrions parler au passé ou bien au futur. et nous pourrions et nous pourrions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501